bonjour à vous et bienvenue c'est jc des alexiens nous vous présentons aujourd'hui un produit qui sort de l'ordinaire car il s'agit d'une théière automatique de la marque riviera en bar qui est une marque française et c'est la version cha dao expert cha dao dao c'est l'équivalent de dos japonais donc cha dao c'est la voie du thé entre guillemets la façon de faire le thé c'est un produit que vous pourrez trouver sur internet à 299 euros maximum au niveau des caractéristiques cette théière automatique est vraiment intéressant pour plusieurs points déjà tout d'abord vous voyez sa contenance qui peut aller jusqu'à 1,2 litres quand vous faites du thé et 1,5 litres si vous vous en servez comme bouilloire elle a également la possibilité d'avoir un départ différé jusqu'à 24 heures donc vous vous souvenez peut-être de la kia irista quand vous vous avez présenté qui elle était connectée pouvait fonctionner avec votre application smartphone etc fallait qu'elle reste en permanence branchée par contre effectivement pour que la mise en route se fasse le matin etc bon là c'est plus ou moins la même chose sauf que ça ne passe pas par une application c'est pas connecté à proprement parler mais vous pouvez vous en servir comme d'une cafetière normale c'est à dire que vous programmez lors du début et vous avez votre thé qui vous attend le matin et en plus c'est de la french tech donc c'est encore mieux c'est un produit en rondelle qui prend un petit peu de place c'est comme une cafetière il faut compter 30 cm de hauteur 17,5 cm de largeur pour une profondeur de 30 cm sans le couvercle secondaire que vous avez ici on verra à quoi ça sert tout à l'heure donc vous voyez c'est quand même un produit dans lequel vous allez pouvoir faire plusieurs tasses de thé ça c'est quand même franchement bien sachant que vide la théière en tant que telle va faire 1,3 kg avec ce type de couvercle et si vous mettez celui ci à la place ça descend à 1,125 kg à peu près donc en fait ça fonctionne d'une façon relativement simple vous avez ici l'infuseur vous venez enlever cette partie là et vous mettez dedans soit du thé en vrac soit des sachets de thé vous refermez et vous mettez ça à l'intérieur de la bouillard en tant que tel de la théière et ça va être prêt à être infusé et lors de l'infusion en fait vous allez avoir plusieurs modes d'utilisation qu'on verra tout à l'heure avec l'utilisation pratique mais sachez qu'elle permet de faire cinq programmes de base celui pour le thé vert noir les infusions le oulong et le thé blanc avec des températures d'infusion qui vont bien entendu varier en fonction du type de produit le oulong étant celui qui va s'infuser à plus haute température et les durées d'infusion qui vont elles aussi varier celui qui va s'infuser le plus étant le thé blanc mais vous avez la possibilité de venir modifier des programmes pré réglés pour une seule fois ça ne rentre pas dans la mémoire mais avec un thé particulier par contre vous savez qu'il faut pas 7 minutes d'infusion mais que 6 par exemple et vous pouvez également créer jusqu'à 4 programmes personnalisés il y a également une fois que le thé est prêt un système de garde au chaud que vous pouvez là aussi pré régler vous pouvez le maintenir pendant x minutes par tranche de 15 minutes jusqu'à 60 minutes et là encore vous venez choisir la température de garde au chaud alors attention quand vous faites la garde au chaud le mieux si vous faites une grande quantité de thé c'est de venir enlever l'infuseur pour mettre à la place le couvercle secondaire parce que sinon si c'est tout un peu trop rempli ça peut encore barboter ça va continuer à infuser et vous pouvez également vous en servir comme une bouilloire toute simple car dans ce cas là bien entendu vous ne mettez pas le système d'infusion donc c'est particulier c'est que si vous allez faire des thé avec des volumes supérieurs à 1 litre vous allez pouvoir appuyer sur une touche particulière qui va permettre de faire monter et descendre le système d'infusion donc c'est cette touche là et en fait ici vous avez un système magnétique donc ça va l'attirer le faire redescendre l'attirer le faire redescendre voilà et ça va permettre en fait une meilleure homogénéité du thé qui est en train d'être fait donc ça c'est franchement un gros point fort si vous faites des volumes inférieurs à 1 litre c'est pas la peine de le faire parce qu'en fait ça va barboter en permanence avec les remous de l'eau qui est en train de chauffer ça va brasser le thé malgré tout une fois que vous avez fini vous avez un petit ustensile ici qui est la coupelle vous venez enlever votre système et vous le posez là pour éviter d'en mettre partout et pour éviter que ça refroidisse vous mettez le couvercle secondaire alors ça ressemble à une cafetière on va dire mais elle est franchement pas mal vous avez également ici des grilles si jamais de la poudre de thé arrive à passer malgré tout donc il ya non seulement le vitre mais en plus il ya ça et quand vous l'arrangez vous avez la possibilité de venir mettre le couvercle ici donc en fait vous ne perdez rien vous gardez ça vous l'avez lavé vous remettez là et voilà donc c'est vrai qu'au final ça peut se ranger en peu de place le système de fonctionnement est relativement simple mais en tout cas ça a l'air de bien fonctionner d'autant que vous pouvez choisir des températures qui vont varier de 5 degrés en 5 degrés et pour certains t ça peut y jouer quand même pas mal pareil la durée d'infusion va varier de 30 secondes à 20 minutes en jouant sur des tranches de 30 secondes et le maintien au chaud jusqu'à 60 minutes en jouant sur des tranches de 15 minutes et là encore ça va être entre 50 et 100 degrés et vous avez ici donc le système de sonde qui va permettre de réguler tout ça et vous voyez que c'est un système de fixation entre guillemets en tout cas de fonctionnement tout à fait standard qu'on trouve maintenant sur toutes les bouilloires un système sécurisé on va passer donc maintenant au test pratique de cette cha dao experte donc avant tout un petit cours de rattrapage très rapide pour ceux qui connaissent pas vraiment le thé il faut savoir que le thé vient d'une seule et plante qui est un camélia le camélia sinensis et quel que soit le thé que vous avez du vert ou du noir vous aurez toujours la même plante c'est la même plante qui en fonction du traitement donnera ces différents types de thé donc tout le monde connaît le thé vert que vous avez ici ça c'est un type de thé sencha donc plutôt un thé vert japonais qui a un petit bout d'algues et là c'est plus précisément du kenmaïcha avec dedans des petits grains de riz soufflé le thé vert en fait vous allez cueillir les feuilles de thé les froisser un petit peu et les mettre tout de suite à chauffer pour éviter une oxydation importante ce qui fait que la feuille de thé va rester verte à l'inverse vous avez ici un thé noir donc là vous allez prendre les feuilles de thé vous allez pareil les froisser les laisser s'oxyder avec les enzymes que vous avez libéré en les froissant et plus ça va plus ça va noircir un peu comme quand vous mordez dans une pomme et que vous la laissez à l'air libre et pour arrêter cette cette oxydation vous allez chauffer les feuilles de thé et plus vous les arrêtez tard plus le thé va être noir donc c'est ce qu'on a ici à partir de là aucun thé n'est fermenté les gens vous parlent de thé fermenté c'est pas vrai le seul thé qui est fermenté c'est celui là c'est ce qu'on appelle du pou air et le pou air vous voyez qu'il ya une une couleur assez brune ça peut être fermenté pendant plusieurs années c'est une fermentation lactique qui va se faire et ça va donner vraiment une odeur très particulière clairement ça sent ça sent les tables quoi c'est pas du tout le thé que vous avez l'habitude de boire mais c'est vraiment très très bon celui ci là c'est même un lapson de chong c'est à dire c'est un thé noir qui en plus va être fumé donc vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez celui là qui est un peu entre les deux pourrait faire penser à ce qu'on appelle du thé oulong le oulong en fait c'est un thé qui va se faire entre les deux c'est à dire vous allez arrêter l'oxydation à mi chemin et c'est son appel aussi le thé bleu mais là c'est pas encore le cas ça c'est aussi un thé noir sauf qu'il est fait à partir de ce qu'on appelle l'orange pécoué et la first flush ça veut dire le tout premier bourgeon du théier donc la première récolte entre guillemets c'est qu'il va être assez fort en goût et comme c'est en général les tout premiers bourgeons ils ont en plus une couleur relativement blanche ce qui fait que même quand le thé est noir il aura quand même une couleur plus claire qu'un thé noir tout à fait standard mais le thé blanc si vous êtes à date du thé blanc c'est un thé que qui va consister à venir récupérer les premières feuilles donc encore dorées que vous allez tout de suite mettre à sécher vous n'avez pas les froisser ni rien et ce qui fait qu'avant rester blanche et dorée et donc ça va être un thé qui va avoir de beaucoup d'arômes et vous avez d'autres types de produits qui ne sont pas des thés comme le Roy Bush par exemple qui est un arbuste d'Afrique du sud donc qui n'a rien à voir avec un théier et qui ne contient pas de théine vous avez également ce que vous voyez là ça ressemble à des petites brindilles c'est ce qu'on appelle du cookie cha ça c'est fait avec des brindilles de thé japonais donc des brindilles de camina simensis qui sont mises à fumer grillé en particulier et fumé et ça a un goût très particulier et plutôt sympa donc une fois qu'on a fait ça on se rend compte qu'on va avoir des thés qui sont plus ou moins fragiles et pour lesquels il va falloir plus ou moins extraire des arômes un thé noir si vous le laissez trop longtemps il va devenir très vite amer mais par contre il va falloir l'infuser à haute température le thé vert c'est un peu c'est l'inverse c'est à dire il faudra pas trop monter en température tout comme le thé blanc mais il faudra le laisser infuser un petit peu plus mais tout c'est une question de dosage parce que si vous laissez trop infuser vous allez avoir un amertume qui va se faire et là vous voyez que je pars tout temps avec des feuilles vous pouvez partir aussi avec un sachet dans le vous pouvez mettre des sachets dans la machine mais attention les sachets sont en général fait de la brisure de thé et vous allez avoir quelque chose de très astringent de vraiment pas bon c'est vraiment du thé à petit déjeuner dans lequel vous mettez du lait dedans parce que clairement ça goûte de tout sauf de thé voilà une présentation générale maintenant on va regarder la machine en tant que telle alors concernant l'utilisation comme vous l'avez vu ici quand vous l'allumez vous êtes dans les différents réglages pour l'été là j'ai un thé vert 75 degrés trois minutes un thé noir 85 degrés quatre minutes les infusions 90 degrés le ou long à 95 degrés six minutes le thé blanc 78 70 degrés 9 minutes on repasse sur le vert et quand vous êtes ici vous allez venir choisir vos préréglages à vous là c'est pour le lancer en mode bouilloire ça c'est pour lancer une infusion ce bouton là c'est pour faire monter et descendre l'infuseur et ensuite en jouant avec le chronomètre et les différents boutons vous allez venir régler ou modifier vous même les différents paramètres que vous souhaitez modifier c'est à dire soit créer vous même un programme soit venir modifier celui qui existe alors pour le départ différé comme je vous l'ai dit tout à l'heure il faut appuyer sur ce bouton là pour régler l'heure qu'il est déjà d'une manière générale une fois vous aurez réglé votre heure vous allez pouvoir venir régler l'heure à laquelle vous voulez que la théière se mette en marche donc il ya deux réglages à faire une fois que c'est fait et bien écoutez le matin par exemple à 7 heures votre thé sera prêt et il n'attendra que vous et l'avantage c'est que ça va comme on l'a dit tout à l'heure le bras automatique va venir relever le panier d'infusion ça va le maintenir au choix un petit peu ce qui fait que ça ne va pas continuer à infuser donc vous ouvrez le bac à infusion et vous venez mettre directement votre thé dedans vous refermez vous mettez en place vous appuyez là dessus et là dessus et c'est parti il va commencer à venir faire lui même la fusion donc ça va monter en température et ensuite faire infusion en montant et en descendant donc bien entendu au début vous pouvez également l'aider en mettant directement dedans mais il arrive à 75 degrés ça a pris à peu près une minute une minute trente vous voyez qu'il monte relativement vite au début et ensuite de plus en plus lentement pour ne pas venir dépasser la température idéale donc là vous voyez le bras mobile qui descend donc là moi dans ce cas là comme je sais que le cookie chat doit être quand même pas mal infusé j'étais pas franchement sûr de l'infusion que ça allait faire j'ai descendu moi même à la main le panier d'infusion mais normalement en fait vous laissez le panier d'infusion en hauteur et c'est quand il arrive à température que le bras automatique vient descendre et faire monter le panier ça évite que ça soit pour le coup trop infusé et vous voyez que c'est pas non plus très bruyant même pas du tout si vous voulez voir un peu plus en détail et en fait pour les 45 secondes à peu près les 45 dernières secondes de l'infusion le système reste en position basse pour faire infuser au maximum votre thé ou votre infusion et à la fin ça va remonter et ça va me mettre en garde au chaud vous voyez c'est terminé ça remonte et c'est fini donc si on regarde bien là vous ne voyez pas avec la buée qui s'est mis dessus mais si vous regardez bien le panier ne touche pas le thé donc ça veut dire ça ne va pas infuser cependant pour être sûr vous pouvez l'enlever mais vous faites attention à ne pas vous brûler bien entendu et vous le mettez dans la coupe elle qui fournie avec vous prenez ensuite à et voilà et là vous voyez qu'il est en maintien au chaud pendant 30 minutes mais vous appuyez sur stop et c'est fini et vous pouvez vous servir un petit et bien sympa vous voyez une jolie couleur une bonne odeur également il est vraiment bien infusé donc c'est vraiment un produit qui marche très bien et vous voyez qui est comme relativement rapide ça fait vraiment pas de bruit donc ça peut marcher la nuit sans aucun souci et c'est vraiment un produit qui est très bien pensé pour le coup parce que on dirait vraiment c'est un système de barbotage comme une théière normale entre guillemets ça ressemble pas à une système sous pression qui peut dénaturer un petit peu dans certains cas le goût du thé on va en tout cas pour les puristes là vous pouvez mettre ce que vous voulez et vous pouvez également mettre des sachets directement dans le bac alors écoutez que dire sur cette théière automatique shadow expert bta 850 c'est son petit nom de la marque rivira et bar marque française je vous le rappelle c'est un produit qui est franchement très bien et très pratique pour les amateurs de thé ce que j'ai vraiment aimé c'est les différents types de réglages qui sont déjà préétablis il y a également le fait de venir modifier ses réglages mais aussi d'en créer par vous même donc c'est vraiment paramétrable à l'envie en plus contrairement à d'autres produits de ce type là et je pense à particulier au kairista on peut s'en servir à la fois comme bouilloire et à la fois comme théière donc la bouilloire c'est un litre et demi d'eau max la théière c'est 1,2 litres il y a également le départ différé une fois que vous aurez réglé les différents horaires ce qui est très bien c'est ce système de montée et de descente du bras articulé qui permet vraiment d'avoir un thé on va dire entre guillemets naturel c'est à dire comme si vous le mettiez un fusée vous même dans votre dosette et que vous montiez descendez comme vous faites habituellement donc c'est vrai que le prix par contre est en conséquence 1 ça vaut entre 270 et 299 euros donc c'est vraiment pour les personnes qui aiment le thé si vous buvez du thé en sachet la brisure du thé en sachet en mettant du lait dedans laissez tomber c'est pas pour vous si vous faites que des infusions en sachet peut-être pas non plus si par contre vous aimez beaucoup ça si vous faites également des essais je sais pas ça peut intéresser des herboristes par exemple qui vont faire des mélanges de plantes et autres et ben vous pouvez également tester les meilleures possibilités pour arriver à vos fins donc c'est vraiment un produit très polyvalent et que j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié ce qu'on peut lui reprocher et mais c'est aussi son avantage c'est que vous avez quand même 1,2 litres de thé là il ya quand même de quoi faire si par contre vous voulez faire une tasse c'est un peu beaucoup parce que le minimum c'est un demi-litre donc ça s'adresse plutôt aux personnes qui boivent pas mal de thé ou si vous êtes plusieurs à boire du thé à la maison après vous pouvez faire votre thé en faire un litre moi c'est ce que je fais en général quand je m'en sers chez un litre ou un litre et demi et je le laisse ensuite dedans et quand j'ai besoin de refaire réchauffer je le mets en mode maintien au chaud pendant quelques minutes ou en mode bouilloire et je le mets arrêt pour arriver à la température optimale du thé un point à prendre en compte c'est que le panier d'infusion n'est pas très très simple à nettoyer de sa forme cylindrique est assez haute en fait et bien vous pouvez avoir du mal des fois à faire tomber les feuilles de thé qui reste coincé dedans même avec de l'eau par contre les ports sont vraiment très très petit ce qui fait que vous n'avez pas de brisures ou de petites poussières de thé ou de petites feuilles qui passent dans votre thé et ça c'est très bien et c'est pas le cas de toutes les machines donc ça c'est également un gros gros point fort donc oui ça a un certain coût mais ça s'adresse aux personnes qui aiment le thé qui veulent vraiment se faire plaisir et qui pour le coup veulent vraiment rechercher l'extraction maximum de leur boisson préférée je vous rappelle que le thé c'est la boisson la plus bu au monde donc ça serait dommage de se priver d'un produit comme celui ci j'espère que ce test vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne youtube et à liker cette vidéo ça fait toujours plaisir et vous pourrez retrouver le test plus complet de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr à bientôt